Egongon, c'est une divinité ancestrale en milieu Yoruba. Sa sortie nécessite tout un rituel, sa danse, fortement applaudie par les initiés et même les profanes. Mais depuis quelques temps, cette divinité vénérée dans plusieurs familles au sud du Bénin a vu son image écorchée par de mauvaises pratiques. À Kokotoumé, un revenant, un poignardé, un spectateur. Et actuellement, les responsables de ce couvent sont poursuivis, ils sont devant la justice. Mieux, nous avons vu sur les réseaux sociaux, les accoutrements, les revenants que les policiers républicains ont transportés. Ça, c'est de la profanation. Il n'est secret pour personne que certains pseudo-initiés ont transformé ce véritable culte en fonds de commerce et laissent déambuler à travers les artères des villes des Egongon sans aucun respect de la tradition ancestrale. Dans le département du littoral, les dignités du culte Egongon ont décidé de mettre fin à ses nombreux dérapages. Un nouvel ordre du culte Egongon est né. Sa mission, soigner l'image de la divinité et lui redonner tout son caractère sacré. Je réaffirme déjà la volonté ferme du Connasser de travailler avec le nouvel ordre qui sera mis en place pour nous accompagner dans le recensement sectoriel de ce qui concerne les Egongongon et les couvents Egongongon dans le département du littoral. L'heure a ainsi sonné pour les initiés du culte Egongongon du littoral, s'unissent dans un même élan pour perpétuer et assainir la pratique du culte qui nous est léguée depuis le mémorable règne du roi Agagia. Nous avons le devoir de pérenniser les valeurs cultuelles de nos religions endogènes. Le nouvel ordre du culte Egongongon du littoral a un emblème. Il a été dévoilé aux initiés. On ne peut pas védérer le culte Egongongon sans avoir accès au Corée et à Iso. Le nouvel ordre du culte Egongongon du littoral, c'est un bureau de 13 membres avec à sa tête le dignité Faustin Somako, ce bureau chapeauté par un conseil de sages. C'est parti !